Il y a 105 ans, le 1er août 1914, les troupes allemandes envahissaient la Belgique, le nord et l'est de la France, menaçant Paris. Dès le début de septembre, la réaction des généraux Geoffrey et Gallini et l'extraordinaire redressement des combattants français permirent de stopper l'offensive allemande. Par une bataille victoriause s'étendant de l'Urk au Vosges, en passant par Verdun, ce fut le miracle de la Marne. Ces premiers mois de combat étaient les prémices d'une tragédie qui sera marquée des sacrifices consentis par toute une génération de soldats de métropole, d'Afrique, d'Outre-mer et des pays gladiés. Quel courage n'a-t-il pas fallu à tous ces combattants pour en supporter l'ampleur qui allait marquer le début du siècle dernier, de 1914 à 1918 ? Aujourd'hui, il est de notre devoir de continuer à leur rendre un fervent hommage et à perpétuer leurs souvenirs. Il y a cent ans, une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations, unies et solidaires, se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang verté par les soldats de l'Université, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...